C'est quoi votre point de vue, alors, par rapport à l'Unité ? Moi, dès le début, je trouve qu'on aurait dû écouter un petit peu les écologistes. Parce que maintenant, on y vient, on est obligé de venir à ces idées-là. C'est dommage qu'on ait attendu 40 ans ou 50 ans pour commencer à isoler les bâtiments, faire du renouvelable. Donc pour moi, à mon avis, c'est un petit peu tard, et on va avoir de gros soucis dans les décennies qui viennent, je suis pessimiste. Par contre, je suis un peu plus optimiste quand il y a des gens qui butent. Je me souviens, quand j'étais au lycée, il y a plus de 50 ans, avec les amis, quand on discutait, c'était jamais le bon moment. Il ne fallait pas discuter de ça, il ne fallait pas être revendicatif, même chez des jeunes des années 80, 70-80. Et puis maintenant, autour de moi, c'est pareil, les amis, je sens que je lasse, ce n'est pas le bon moment, je casse l'ambiance, donc il ne faut pas en parler. Il suffit d'imaginer, qu'est-ce qui se passerait si en France, on a un pépin du genre Fukushima, ou Sumaïlaïlande, ou Tchernobyl ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et là, c'est terrible, la réponse est l'intérieur. La population va se révolter, bon alors déjà, avec tout ce genre, on sait maintenant, les pouvoirs en place savent que la population peut se mobiliser quand même assez rapidement, de façon pas prévisible apparemment, puisqu'ils n'avaient pas prévu, ça, ça peut donner un peu d'espoir. Qu'est-ce qui se passerait vraiment ? Parce que là, on ne va pas arrêter. Même la reconversion progressive, elle a l'air d'être difficile à faire. Cette ligne de démarcation, j'en avais entendu parler bien souvent, c'est-à-dire que tous les habitants du coin en avaient entendu parler bien souvent, mais effectivement, c'était plutôt une légende, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont on parlait, mais sans avoir aucune preuve. Et ce document met une preuve sur tout ce que les gens disaient depuis des années et des années. Et donc, effectivement, moi j'ai trouvé que c'était une chance, parce que pour moi c'est une bourde de la gendarmerie, d'avoir mis ça dans le document. C'est peut-être pas une bourde de la gendarmerie, mais une bourde de la gendarmerie ? Oui, c'est peut-être une bourde de la préfecture, effectivement. Il faut quand même un certain personnel pour pouvoir se... Oui, après, voilà. Alors c'est vrai qu'en discutant avec le commandant du SDIS, lui qui est quand même un homme de terrain, on va dire. Ils sont en train de penser, ils y pensent, ils ont peut-être pas trop le dire fort, parce qu'on a dit, alors, l'évacuation à 20 km, il y a des fiches d'action. Évacuation à 20 km, fiche d'action en cours de réalisation. Il ne manque à rien. Donc, moi je suis... Enfin, on est revenu là-dessus, et ils sont en train, parce qu'il y a Flamanville ici, il y a Orano et il y a un réacteur nucléaire à Cherbourg. Quand même, il y a un PPI aussi à Cherbourg. Pour les sous-marins. Pour les sous-marins, c'est-à-dire l'Arsenal. Donc, voilà. Donc, ils sont quand même... Ils envisagent une évacuation du Nord-Cotentin, ce qui ne ferait qu'un seul plan d'évacuation, parce que si ça pète là, là ou là, de toute façon... Ce sera la même chose. Donc, ils sont en train de penser à ça, ce qui n'est pas idiot. Une dérogation... Ben non, mais de dire, on prévoit d'évacuer cette zone-là, si ça arrive là ou là... Je te pose une question, parce que nous, ce matin, on avait un vieux monsieur qui travaillait dans le nucléaire et qui nous disait, de toute façon, à quel point, lui, il ne croyait pas du tout à toute l'information que le nucléaire venait, et que, de toute manière, à un moment ou à un autre, si il y a un accident, le plan, c'était de faire sauter la BDV. Voilà, pour lui, c'était ça. Qu'est-ce que c'était la BDV pour faire une île de ce coin-là ? C'est ça, tu as compris ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, en fait, la ligne d'accueil, enfin, la ligne d'hermétrie, là, c'est laissé, là, c'est 40 ans avec les marrées. C'est la ligne dont on parlait tout à l'heure. C'est la ligne, voilà. La ligne de cette ligne-là. C'est cette ligne-là, là. Oui. C'est les gendarmes ? Oui, oui, oui. Là, la ligne d'accueil, il y a l'information, c'est-à-dire que les gens qui partiraient seraient arrêtés là. Oui. Arrêtés, donc, contrôlés. Peut-être savoir s'ils ont de la radioactivité ou pas. Oui, parce que pourquoi ? Et après ? Moi, je pose la question simplement. Il y a un accident, on demande aux gens d'évacuer. Pourquoi on vient contrôler leur identité ? Au moment où ils sortent, on n'en a rien à faire, finalement. Non, ce n'est pas l'identité, je ne pense pas. Ah oui, mais c'est ce qu'ils disent, c'est pour ça que c'est un lien contrôlé médicalement. Et finalement, ce qu'ils veulent faire, c'est ça, c'est voir s'ils ne sont pas trop contaminés pour les laisser partir ou pas. Mais voilà, ça veut dire quand même, comme au moins l'autre, l'armée française, à travers la gendarmerie, empêchera la population, finalement, de sortir et les laissera en zone contaminée. Enfin, c'est important d'expliquer aux gens, quand même, que les gendarmes, un jour, les pointeront en jour pour les empêcher de sortir d'une zone où ils vont crever, être contaminés. Oui, d'accord, c'est un propos assez important, quand même. Ou l'inverse, il va empêcher les gens aussi de rejoindre leur famille, de rejoindre leurs enfants. On a posé la question pourquoi les assos environnementales n'ont pas été consultés avant de sortir le PPI. Oui, voilà, c'est ça. C'était fabuleux parce que la sous-préfète était là. Oui. Elle n'a rien répondu. Non, mais parce que, alors, moi, je pense que ce n'est pas quelque chose à soulever, ça, en termes juridiques. Est-ce qu'ils n'avaient pas une obligation à reconsulter ? Alors, en fait, c'est ce qu'on voyait... Alors, le parti de novembre, justement, on en discutait avec... Il y avait deux juristes du réseau Sortir du Nucléaire et de Greenpeace, justement, qui nous ont dit, en fait, que la législation sur les PPI, elle est tellement floue, enfin, tellement lâche, que, en fait, le préfet a quasiment tout pouvoir pour établir la PPI. C'est-à-dire qu'en fait, il met ce qu'il veut dedans, quasiment, il la valide comme il veut tout seul, et puis la législation, elle est tellement lâche que c'est quasiment inattaquable. Un des points principaux de cette loi, dit-on dit casseur, c'est notamment de faire en sorte que le préfet pourra interdire telle ou telle personne d'accéder à la manifestation. Et donc, le recours ne pourrait être fait que devant le juge administratif, et non pas le juge judiciaire. Ça, c'est un point très important, puisque, dans notre tradition, c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles, c'est pas le juge administratif. Donc, si cette loi passe, d'une part, eh bien, les personnes sont empêchées d'aller manifester, évidemment, pendant les recours. Les recours, nous le savons par expérience, sont longs. Il se passeront nécessairement devant le juge administratif, qui n'est pas le gardien des libertés individuelles. En torse également à la démocratie flagrante, s'agissant de la lutte d'entité achetée, lorsque, vous vous rappelez, le maire du chef Rennes, Jean-Claude Beaux-Arts, est placé en garde à lue le 6 juin 2012. Donc là, véritablement, d'ailleurs, l'État marque un humour pernicieux, puisque ce jour-là, d'une part, c'était le 6 juin, donc un maire, normalement le 6 juin, il célèbre le débarquement. En plus, ce jour-là, c'était la venue de Hollande à Caen. Et c'est ce jour-là précis, le 6 juin 2012, que les autorités préfectorales et sans doute le commandant de police de Saint-Lôme ont trouvé le plus approprié pour aller mettre en garde à vue le maire du chef Rennes, qui avait pris un arrêté, qui avait demandé d'ailleurs au commandant de police, tout simplement, de respecter son arrêté. Et il a été mis en garde à vue, au motif que, soi-disant, il gênait sur le passage public. Donc, c'est véritablement des méthodes qui ne sont pas dignes et qui ont pour vocation d'essayer d'intimider les populations. Et ça, je pense que c'est un thème global qu'on a pu voir aussi bien dans l'occulte entité achetée qu'à Mûres, qu'à Notre-Dame-des-Landes, qu'au barrage de Cervins, et qu'avec les gilets jaunes. C'est véritablement le thème commun de l'État, lorsque l'État veut marquer sa répression. Alors, pour protéger quoi ou qui ? Ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Pour protéger la démocratie ? Pour protéger l'État républicain ? Pour protéger l'oligarchie. Et c'est véritablement clair. Je vous dis ça en tant que juriste. Pour moi, le cœur du débat de cette loi anticasseur, c'est d'abord la présomption d'innocence. Et tout à l'heure, on vous a parlé du droit au silence. Alors, ça peut, je me permets de parler comme ça, ça peut vous paraître évident, évident qu'on a le droit au silence, on regarde tous les séries télévisées, et ça paraît être une certitude, mais est-ce que vous savez depuis quand, en France, on a accordé le droit au silence ? Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est récent, ancien, sachant que la Déclaration des droits de l'homme est de 1789. Eh bien voilà, 2014. Le droit au silence a été introduit dans le Code pénal qu'en 2014. Je sais, ça peut paraître bizarre. C'est pour ça que, si vous voulez, vous avez une levée de bouclier des avocats, des magistrats, de certains politiques, des sénateurs, contre ce genre de loi que l'on qualifie de liberticide, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en France, il y a une déclaration officielle, il y a une constitution, il y a des lois, et après il y a des mouvements, des tendances politiques. Et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à l'équilibre entre les objectifs politiques et les objectifs de protection des libertés fondamentales. Donc c'est là qu'on est venu en 2016 faire des prélèvements. On s'est dit, bon, ils font des travaux, s'il y a des merdes, on va faire le point zéro. Et en allant fouiner, là vous voyez, il y a un ruisseau, donc tout en haut du ruisseau, départ du ruisseau, c'est là qu'on a trouvé le plutonium. Voilà. Et là, c'est un champ, vous voyez, où il y a des bêtes dedans. Enfin, il peut y avoir des bêtes. Alors une fois, on s'était dit, on avait fait un peu, on s'était dit, il y avait des vaches, enfin des bestiaux, on s'était dit, ça serait bien de faire des analyses, d'avoir de l'urine des bêtes pour les analyser. Il faut guetter au trou, quoi. Mais là, le problème, c'est que ce n'était pas évident de récupérer de l'urine. On s'est fait plusieurs scénarios, mais... Il faut guetter au trou. Oui, mais en plus, il ne faut pas qu'elles se sauvent. Non, 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 bon, bref. Donc, voilà, on ne l'a pas fait. Et donc, là, ils reprennent les déchets. Le silo 130, ouais. Là, donc, ils ont commencé en 2018. C'est presque fini, leur installation. Ils sont en train d'essayer de voir si ça marche. Il y a pour jusqu'à 2023. Donc, pour reprendre ? Pour reprendre tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est en dessous, toutes les merdes. Et on fait quoi ? Eh bien, déjà, les renvoyer à Bure ou à Soulenne. Enfin, bon, je ne sais pas. Enfin, bref. Mais là, pour les stocker de manière plus... Parce que là, ça a fui. Sûrement que ça a fui. Il y a eu l'incident du silo. Il y a eu l'histoire des fausses bétonnées, des... Comment... J'avais noté ça. Découvert... Alors, il y a eu... Et il y avait aussi des fausses bétonnées. Silo et des tranchées en pleine terre. Où ils ont déposé des déchets solides. Et là, les tranchées en pleine terre, ils doivent reprendre les déchets entre 2025 et 2030. C'est après le silo, quoi. C'est parfait. Et ça, ça va coûter... Je ne sais plus... 20 ou 30 millions. Enfin, c'est un truc... Oui, ça... Oui, c'est pas grand. Ah, ça chiffre. Ah oui, oui, en millions, quoi. Et donc, il y a eu des couvercles défectueux aussi des blocs de béton où il y avait des déchets. Il y a eu le silo. Et tout ça a fait que... Eh bien, on pense que le plutonium... Ben voilà, il pourrait y avoir plusieurs origines de ce plutonium. Ça ne peut pas expliquer.